bonjour à toutes et à tous c'est fifouks et bienvenue dans ce tutoriel sur transformers de sneak alors transformers est un crossover mode qui va permettre de transformer de l'énergie build craft en énergie industrial craft et lycée de versailles alors il existe déjà d'autres modes qui faisait ça il y avait notamment l'excellent power converter autrefois mais qui est rarement mise à jour pas d'aller juste adapté par certains enfin on sait plus trop comment il marche et puis il ya surtout le plus connu le crossover mode crossover mode avait un gros gros défaut c'est qu'ils mangent une quantité d'eau épouvantable donc il faut gérer de l'eau générer de l'eau générer de l'eau et puis voilà c'est énorme d'ailleurs au passage les nouvelles machines combustion engine j'ai la surprise de voir qu'elle mangeait beaucoup plus d'eau qu'avant enfin c'est moi c'est l'impression que j'ai eu j'ai même été obligé de mettre des tuyaux du nouveau mode là que je vous ai présenté l'autre fois valve pipe qui permettent d'avoir plus de pression pour essayer de tout remplir ça n'a pas changé grand chose début j'en avais mis 16 et j'ai tout fait péter parce que pour tester le mode j'ai fait donc un réservoir ray craft très joli réservoir un petit 3 sur 3 et pour faire de du fuel avec une raffinerie évidemment au passage vous voyez le retour des téléport pipe ouais génial former du fuel faire transformer l'électricité pour la mettre dans les convertisseurs et voir un peu à quelle vitesse ça allait si ça marchait bien et tout ça marche très très bien et si vous avez un grand réservoir ray craft et vous avez également le water tank de ray craft fabrique de l'eau par condensation dans le quand il pleut etc voilà eh ben avec six à quoi où ce et ça eh ben mais 16 machines en fait pas d'aboum parce qu'en plus il ya un petit défaut on ne trouve plus dans le dans les gates de bill craft le le bouton if engine safe alors il ya raid rouge tout ce qu'on veut et ça marche pas enfin c'était encore un peu buggé cette version voilà donc ça m'a fait badaboom alors on va parler un peu des machines déjà je vous les présente il y en a huit quatre pour transformer de bill craft en ic2 c'est facile elles sont carrés et 4 qu'il appelle les pneumatiques machine pneumatic engine c'est ça slow electric engine enfin il appelle sa pneumatique mais je sais pas ça s'appelle plus pneumatique ou c'est le contraire c'est celle-là peut-être non même pas elle n'a pas d'interface donc bon voilà vous avez compris le principe alors les recettes sont assez simple une sterling engine pour le premier c'est low voltage le deuxième c'est le medium voltage le troisième c'est le high voltage de plus en plus cher alors ça prend des ingrédients des deux modes évidemment donc les recettes sont assez bien fait et assez logique et puis la plus puissante qui peut permettre de faire de très très haut voltage et celle-là on va y revenir elle est géniale pareil dans l'autre sens à partir d'un générateur de en mélange un peu voilà deux générateurs des golden gear là dans arrivée des diamants et des circuits avancés et puis là il ya carrément le total quatre circuits avancés de diamond gear très très cher alors jeudi on va revenir sur celle là parce que c'est là c'est la plus top c'est celle qu'on va convoitre à tous et ben on décide de ce qu'on veut en sortie on peut tout réglir si je veux par exemple juste alimenter un query je prends 9 mj en sortie qui est le top qui est le ou dix enfin bon c'est le neuf c'est normalement c'est ce qui suffit pour alimenter un quarry à pleine vitesse et voyez ça va me prendre 2 eu 5 par tic et pas une plus donc ça c'est vraiment tip top si vous voulez c'est une petite marge vous pouvez mettre 10 ça fera 25 eu voilà c'est quand même vachement bien ça alors je me suis penché un peu quand même sur les taux les ratios de conversion et le mode nous dit que c'est basé sur la conversion du charbon parce que le charbon un morceau de colle fait 4000 eu au total n'a pas parti qu au total et 1600 mj au total donc j'ai voulu vérifier cette chose donc j'ai mis un morceau de charbon là dedans et j'ai obtenu dans cette batbox pile poil 4000 eu donc c'est bien ce qui était annoncé et j'ai mis un morceau de charbon dans cette sterling engine vous notez au passage le nouveau nom de la steam engine parce que maintenant steam ça va être réservé à raycraft on verra ça plus tard et un transformateur le voltage pour arriver là dedans et je suis arrivé à 3965 donc j'ai une perte de 35 eu mais enfin globalement c'est pas mal la perte certainement dû aux tuyaux on a pratiquement 4000 des deux côtés alors j'ai regardé avec de la lave un géothermal générateur censé faire vingt mille eu fait bien à mille eu ça c'est sans surprise et j'ai mis un seau de lave là dedans alors j'en ai remis d'autres tant pis c'est pas grave ça me fout un peu mon truc en l'air en fait j'étais arrivé à 49000 et des mis également dans une combustion engine un seau de lave et je ne suis arrivé qu'à 22200 donc un peu plus donc un petit bonus la grosse différence c'est partique parce qu'ici vous faites un parti qu'on voit pas on va ouvrir les nouvelles étiquettes un mj partique au passage des nouvelles étiquettes de billcraft c'est quand même super ça à la foresterie là c'est bien on voit que cirque circe en gira a travaillé là dessus quand il est dans l'équipe de développement avec kraft et les autres alors la différence à la vitesse alors je me suis dit ouais c'est super il ya peut-être un moyen de tricher sur entre le nombre d'unités total non de partie que de faire une machine qui les ferait de l'énergie gratuitement entre guillemets l'énergie libre et sur ce petit plateau là j'ai fait des dizaines de montages différents et je suis pas arrivé à prendre le mode en défaut en fait on croit gagner à un moment donné mais en fait à la fin on repère tout enfin bref c'est en croisant je me suis dit à des arrondis forcément puisque c'est deux pour cinq le ratio je suis dit si je repars de l'un que je remets dedans etc enfin j'ai si des tas de combines j'ai pas réussi à prendre le mode en défaut en tout cas je vous dire peut vous dire qui marche parce que les combines que j'ai fait j'aurais pu cracher la map dix fois des fois je me suis même trompé j'ai mis les mauvais voltage ça fait des gros boum enfin je me suis mis à l'amuser voilà donc j'ai pas pris le mode en défaut donc il marche très très bien voilà un petit détail que m'a signalé quelqu'un dans le dernier tuto sur build craft j'ai encore oublié un truc les tuyaux en or pour items sont powerés par défaut et maintenant à la signal de redstone les rend normaux donc voilà ça va être très pratique pour nos designs ça va être beaucoup plus simple et il pleut sur ma petite planète 1.4.2 et sur ce je vous dis au revoir et à très bientôt allez au revoir